On est avec Johan Aliuat. Johan, ce week-end c'est Aix-en-Provence qui vient vous rendre visite. Vous avez les trois derniers matchs recueillis, trois bonus offensifs. Il faudrait peut-être ce week-end arriver à régler les petits détails qui vous permettraient tout simplement de l'emporter dans un match important. C'est ça, exactement. Régler les petits détails pour passer un cap, pour espérer gagner ce match et finir bien ce bloc. Régler aussi notre manque sur la discipline, être plus propre sur nos ballons et ça va le faire. Vous avez fait un mois de décembre qui était quand même convaincant et la reprise en janvier, même si les victoires ne sont pas là, il y a quand même du progrès, noté Christian Gageon tout à l'heure. Oui, c'est vrai qu'il y a un progrès, notamment en défense. On a beaucoup progressé collectivement sur notre plan de jeu et défensivement. Après, on manque un peu de réalisme et on sort des matchs frustrés. Je pense qu'il faut vider ce sentiment, il faut se libérer et éviter de sortir frustrés à chaque match et passer près de la victoire. Alors justement, toi, tu fais partie de ces jeunes joueurs qui ont maintenant beaucoup de temps de jouer à l'équipe. Tu es arrivé en cours de saison. Comment ça se passe l'association avec Pierre Morin ? Parce que vous avez, je crois, 22 ans tous les deux, donc c'est genou en seconde ligne. Oui, c'est vrai. Ça se passe super bien. Pierre, j'avais dit, dès que j'étais arrivé, il m'a à peu près sous son aile pour m'expliquer le plan de jeu et toutes les touches. Après, ça se passe aussi bien avec François Tissot. Je m'entends bien avec toute l'équipe. Il n'y a pas de soucis particuliers à ce niveau-là. Justement, l'intérêt pour toi, la venue à Carcassonne, c'était de prendre du temps de jeu. Pour l'instant, la mission est accomplie. Oui, c'est vrai. J'ai eu la chance d'avoir un staff qui m'a fait confiance, qui m'a fait jouer dès le début et des coéquipiers qui m'ont bien intégré. C'est vrai que sous ce pôle-là, je ne vais pas me plaindre. Revenons sur le match de ce week-end. C'est Aix-en-Provence. On a l'habitude de dire que ce sont des matchs à 8 points quand on a comme ça deux équipes très très proches l'une de l'autre. Qu'est-ce qui va faire la différence demain soir au-delà de la discipline dont tu parlais tout à l'heure ? C'est vrai que là, les deux équipes ont besoin un peu de sortir la tête de l'eau, donc ont besoin de points. La différence, ça va être la discipline, ça va être rester appliqué jusqu'à 80 minutes et avoir le souci du détail justement. Écoute, on va te souhaiter un très très bon match. On se donne rendez-vous demain soir à 19h30 ici à Domecq. Merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci. Merci.